Hello mes petites beautés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, hamdoulé. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas filmé. Je crois que ça fait un an, un an pile poil. Vraiment là, il faut que je vous fasse une petite update. Parce que je suis consciente que j'ai complètement délaissé Youtube. Malgré moi, sachez-le. J'ai eu pas mal de projets cette année, pas mal d'événements qui ont fait que bah j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu faire de montage. Donc voilà. Et sachez que là je reviens pour de bon sur Youtube. C'est bon, je me suis installée tranquillement. Je vous conseille de vous installer, de prendre un petit thé, un petit café, une petite limonade, pourquoi pas. Et de rester très attentif parce que je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. J'espère que vous êtes prêts. Alors première chose et avant tout, sachez que je me suis mariée. Donc là je suis dans mon nouveau chez moi, je suis plus chez mes parents. Et d'ailleurs pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà évidemment. Et pour les personnes qui me suivent pas, je vous mets mon Instagram juste ici. Allez vous abonner. Vous avez loupé mon mariage parce que vous n'étiez pas abonné à moi. Donc allez-y. J'espère que vous allez bien mes petites beautés. Franchement vous m'avez grave, grave manqué. Ça me fait trop trop plaisir de revenir sur YouTube. Ça me fait bizarre carrément d'être devant ma caméra. On s'est lâchés quand ? Il faut que je me souvienne. Attendez, je vais repartir sur ma chaîne pour voir c'était quoi ma dernière vidéo. Yann, c'était il y a 7 mois. 7 mois que j'ai pas filmé. C'est un truc de dingue. Franchement j'espère que vous m'en voulez pas. En tout cas, je vais vous raconter ce qui s'est passé de A à Z. Les filles, allez prendre une crème ou du vernis à ongles ou quelque chose. Hydratez-vous, faites-vous un petit soin, une petite beauté. En même temps de regarder cette vidéo comme ça, ça va être vraiment un moment agréable. Alors je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais j'ai lancé ma marque. Ma marque de cosmétiques. Donc des huiles 100% naturelles. Et j'avais fait un lancement en juin, juin 2021. A savoir qu'aujourd'hui on est le 3 juillet 2022. Juste pour vous mettre un petit peu dans le mood. Alors j'avais lancé cette marque et franchement ça avait cartonné. Ça avait super bien marché. J'étais trop trop contente grâce à vous. Grâce à vous mes bombes. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez bombardé. C'était trop trop bien. Mais c'est vrai qu'avec les cours, le taf, plein de choses qui m'arrivaient dans ma vie. L'organisation de mon mariage, je ne pouvais absolument pas gérer cette marque. Cette entreprise plutôt. Donc il m'est arrivé des galères. Parce que il fallait faire des papiers. Il fallait préparer les commandes. Il fallait garder contact avec les fournisseurs. Enfin plein de choses que moi je ne pouvais pas faire. Parce que j'étais prise par le temps. Vraiment. C'était vraiment une galère. Alors pour ne pas vous mentir, j'ai un petit peu délaissé ça. Malheureusement. Tcha, je vais reprendre bientôt. Mais là pour l'instant je n'ai pas la tête à ça. Donc c'est vrai que j'avais complètement délaissé. Donc je m'étais plus investie dans l'organisation de mon mariage qui approchait. Donc là la période dont je vous parle c'était en septembre. Donc septembre, octobre. J'étais vraiment dans les cours. L'organisation de mon mariage et plein d'autres choses. Arrive à janvier. Janvier je me suis rendue à Istanbul en Turquie. Pour récupérer ma robe de mariage. J'ai fait ce petit voyage avec ma mère et ma petite soeur. C'était vraiment trop trop bien. On avait vraiment profité. Juste un petit défaut c'est qu'il neigeait énormément là-bas. Donc voilà ma mère elle aimait pas trop la neige. Après je comprends elle est tombée pas mal de fois. Donc c'était un beau voyage parce que j'ai pu m'acheter tout mon trousseau de mariée. En même temps j'ai récupéré ma robe. Et du coup j'ai visité un petit peu Istanbul avec ma mère. C'était la première fois pour moi. Elle a été déjà partie auparavant. Et c'est vrai que ce voyage il m'avait énormément stressée. Parce que ça y est ça m'annonçait en fait le début de l'organisation du mariage. Et c'est vrai que j'étais un petit peu stressée. Mais voilà j'ai récupéré ma robe. Une robe magnifique. Comment vous dire la robe les filles. Elle était trop trop belle. Elle a été faite par un créateur là-bas en Turquie. Donc voilà j'ai un petit peu investi. Je vous avoue. Je me suis dit autant le mariage c'est vraiment un seul jour. Et oui je fais partie des personnes qui se disent que bon un mariage c'est un jour dans une vie. Donc vaut mieux faire les choses vraiment grandioses, bien et tout. Donc j'ai vraiment investi sur cette robe franchement. Mais elle est magnifique. Je vous raconte même pas. Il y avait tout ce que j'aime en fait. Robe princesse, paillettes, avec des petites perles, des cristaux. Tout ce que j'aime. Une belle petite traîne. Bon une robe en cloche. Je vous mettrai quelques petites photos ici pour que vous puissiez un petit peu visualiser. Enfin bref. Ensuite je suis revenue en France. Donc on est resté là-bas une semaine vraiment. On a récupéré tout mon trousseau, ma robe, les robes de mes demoiselles d'honneur. Et ensuite on est revenue en France. Et là en fait, là il y a un marathon qui a commencé. Je vous assure. On a commencé à inviter les gens, préparer donc tout ce qui est menu pour le mariage. Vraiment j'avais fait un vrai truc. Je vous assure, je suis partie sur Canva. J'ai commencé à taper le menu, les plans de table. Alors que vous savez très bien que chez nous les arabes, il n'y a pas de plan de table. J'ai dit à ma mère, je vais faire un plan de table. Elle m'a dit, mais t'es arrivé toi ? Elle m'a dit, nous c'est celui qui vient, le premier il se sert. Je lui ai dit, mais pas du tout en fait. Moi je veux un mariage organisé quoi. Bref, donc j'ai essayé de faire un petit peu ce que moi je voulais et ce que aussi mes parents voulaient. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chaque famille sur une table et j'ai fait une grande table d'honneur. Donc j'avais fait un vrai plan quoi. Et ils me l'ont fait vraiment comme c'était sur le plan. J'étais vraiment choquée. Donc ensuite on passe en février. Donc le 17 février 2022, c'était mon henna. J'ai fait une belle petite soirée, donc vraiment entre femmes. J'ai appelé toutes mes cousines, mes tantes. On avait loué une salle avec le traiteur et tout. Vraiment on avait fait un vrai truc. Je vous mettrai aussi peut-être quelques photos, vidéos, je ne sais pas. Parce que je sais que voilà, il y avait des femmes qui étaient voilées, qui ont enlevé leur voile. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir partager cette vidéo-là. Mais franchement c'était trop trop bien. On avait trop trop rigolé. On a dansé, on a bien mangé. Elle m'a fait un henna de malade mental. Le plus beau. Franchement c'était trop trop beau, trop classe. Tout ce que j'aimais. Il y avait ma belle famille qui est venue. Et nous, chez nous, les traditions, c'est qu'elle m'a ramené en fait de l'or en cadeau. Et donc on a passé une belle petite soirée qui a duré jusqu'à 4h du matin. Donc quand même, c'était assez long. J'étais très très fatiguée. Et en plus de ça, vous savez, chez nous en tout cas, quand il y a un mariage, il y a toute la famille à la maison. Donc franchement, je me disais, mais purée, comment je vais me reposer sachant qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes chez moi. Heureusement, heureusement qu'il y a ma petite voisine. Une crème cette femme. Une crème. Elle m'a passé son F4 là. Franchement, elle l'a bien rangé. Magnifique et tout. Et j'avais le logement durant tout le mariage. Donc j'ai pu dormir là-bas avec mes demoiselles d'honneur. Et franchement, c'était trop trop bien. Vraiment cette femme. Une crème. Si tu passes par là, ma chérie, je te fais de gros bisous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. En fait, nous, la journée du hennah, donc le matin, on fait un grand repas. On invite toute la famille. Et donc, il y a vraiment toute la famille en fait, avant de partir à la salle. Et après, ils sont tous partis ensemble. Bon, moi, j'étais partie chez la coiffeuse, maquilleuse et tout. Mais eux, ils étaient tous à la maison. Ensuite, vient le vendredi. Donc le vendredi, j'ai laissé en fait un jour de battement entre mon mariage et mon aîné. Je voulais vraiment me reposer. Et donc, le vendredi, ma mère, elle a fait une sadaqa. Elle a fait un grand couscous. Elle a invité tout le monde. Elle a donné à tous mes voisins et tout. Et encore, là, il y avait toute la famille. Je vous raconte même pas. J'avais de la famille qui venait de Bourgogne et tout. Donc, franchement, pour vous dire, ils étaient tous chez moi. Après, c'était trop bien par rapport à l'ambiance et tout. C'était vraiment trop trop bien. Mais encore une fois, heureusement que ma voisine, elle m'a donné son logement. Autrement, j'aurais même pas pu me reposer, je vous assure. Vous savez, l'ambiance avant le mariage et tout, c'était vraiment trop trop bien. On faisait du derbouka. On chantait, on rigolait, on mangeait. On se racontait des petites anecdotes et tout. La veille de mon mariage, donc le vendredi soir, j'ai toutes mes copines qui sont venues chez moi. On a dormi ensemble dans le logement d'au-dessus de ma voisine dont je vous ai parlé. Et en fait, on a préparé ma valise et tout parce qu'à savoir que moi, j'allais en os. Donc, le lendemain de mon mariage, mais très tôt. C'est-à-dire que de la salle, je passe directement à l'aéroport. Et donc ensuite, on a dormi. Voilà, le matin, je me suis réveillée hyper tôt. Je me rappelle, ma mère, elle m'a réveillée. Elle était tellement stressée, plus stressée que moi, honnêtement. Elle me dit, allez, allez, debout. La coiffeuse, elle arrive. La maquilleuse, elle arrive. Le photographe, il était déjà là, franchement, au taquet. Parce qu'en plus, moi, ma mairie, elle était à midi. Il fallait être à 11h45 devant la mairie, mairie du 15e arrondissement à Paris. Et donc, il fallait que je sois prête dans les environs de 9h, 9h30. Donc, je me suis levée très, très tôt. Il est arrivé, on a commencé direct. Je me suis douchée. Et là, la maquilleuse, elle est arrivée, elle a commencé à attaquer le maquillage. Le photographe, il était là. La vidéaste, il était là. Et là, je vous assure que pendant que la maquilleuse aime maquiller, il m'est arrivé une grosse galère. C'est pas une grosse galère, mais pendant un jour de mariage, c'est une grosse galère. J'ai perdu un ongle. Ya Rabbi, un ongle, c'était un truc de fou. Je me suis dit, ya Rabbi, comment je vais faire ? Vraiment. Et là, je me dis, je vais appeler mon fiancé. Il va savoir me rassurer par rapport à ça et tout. La fille, elle était vraiment en panique. Et là, je l'appelle et il me dit quoi ? Il me dit, je suis en bas. Les filles, je vous assure, il me dit, je suis en bas. Alors que moi, ma coiffeuse, elle était même pas encore arrivée. Je venais de perdre un ongle. J'étais pas de bonne humeur. Franchement, je vous explique même pas le stress. J'étais vraiment stressée. Alors, il m'a dit, t'inquiète pas, faut vraiment prendre ton temps. Il y a juste mes parents. J'ai descendu mes parents et moi et mon cousin, on va aller au café. Donc, ils sont partis au café. Alors, imagine, il était habillé, costard, tout ça, beau gosse. Il est parti au café m'attendre. Et du coup, en bas, j'entendais les you you. Il y avait ma famille. Il y avait tout le monde, vraiment. Tout le monde m'attendait en bas. Et moi, je n'avais même pas fini. Les gens, ils étaient au taquet. Il y avait le tabac là aussi en bas. Donc, qui attendait. Vraiment, j'étais en plein stress. Heureusement, j'avais mes copines avec moi. Franchement, j'ai une copine qui est partie en 2-2 au carrefour à côté de chez moi. Elle a ramené de la colle, la colle forte. J'ai pu recoller mon ongle. La coiffeuse, elle est arrivée direct. Tac, 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 tac. Elle savait exactement quoi faire. Donc, elle a pu attaquer mes cheveux très, très rapidement. Et voilà. Ensuite, on a fini avec la robe. Vraiment, je l'ai enfilée. Et du coup, ensuite, lui est venu. Mon chéri, ils ont fait les prises de vue avec le photographe vidéaste. Et alors, on est descendu en bas et on a fait la révélation en gros. Je vais vous mettre la petite vidéo ici. Franchement, c'était trop, trop bien. C'était le plus beau jour de ma vie, vraiment. Et tout s'est passé comme je voulais. En fait, je me rappelle que je regardais la météo tous les jours la semaine de mon mariage. Je me suis dit, imaginez, il pleut. Et vraiment, toute la semaine, il a plu. Sauf le jour de mon aîné. Le jour de mon mariage, il faisait tellement beau. Les filles, c'est 15-16 degrés. Franchement, c'était un truc de ouf. J'étais trop, trop bien. Donc, ensuite, on s'est rendu à la mairie. On a fait, du coup, on a fait le mariage. On s'est dit oui, du coup, devant le maire. Je me rappelle qu'à ma mairie, il y avait 150 personnes. C'était un truc de ouf. Vraiment, c'était un truc de dingue. Le maire, il a halluciné. Il s'est dit, mais c'est quoi cette famille-là ? Après, on est tous partis ensemble au parc des Bagatelles pour faire des photos. Des photos magnifiques. Des photos de classe. Franchement, j'adore. J'ai eu des photos de malade mentale. Vraiment, c'était trop, trop bien. Enfin, en plus, toute ma famille est venue avec moi au parc. Donc, on a pu bien, bien prendre des photos tous ensemble. Ensuite, toute ma famille est rentrée chez moi. Ma mère, elle avait fait à manger pour tout le monde. Même mes amis et les amis de mon chéri, ils sont partis. Du coup, on les a mis dans l'appartement que ma voisine, elle nous avait prêté. Et donc, ils ont fait un vrai truc là-bas en attendant que nous, on finisse nos vidéos, nos photos. D'ailleurs, c'est ce qui a pris le plus de temps. Franchement, j'étais au bout de ma vie avec des talons comme ça. Ils faisaient quand même un petit peu frais. Moi, j'avais une robe assez... J'étais vraiment frileuse, quoi. Et en plus de ça, j'avais faim. Donc, comment vous dire qu'on est passées au McDo avec ma robe blanche. Franchement, c'était vraiment trop, trop bien. Honnêtement, cette journée, elle était vraiment top, top. Du coup, ensuite, on est repartis chez moi. Et il y avait tout le monde, du coup, qui nous attendait. On s'est préparé en deux-deux, retouche, maquillage et coiffure. Et du coup, ensuite, on est parti à la salle. Donc, moi, je me suis mariée à la salle La Palme, à Bobigny. Franchement, une bête de salle. Une bête de salle. Vraiment, tout le monde a kiffé. On a fait une bête d'ambiance. Entrée avec Dabke, avec les étincelles, truc de ouf, quoi. Le traiteur, service à l'assiette. Franchement, je voulais pas faire, tu sais, le truc que tu mets au milieu, que tout le monde se sert. Là, non, pas du tout. Là, chacun avait sa petite assiette qui était déjà prête. Et un menu un petit peu... En fait, j'ai essayé de faire un menu mélangé, c'est-à-dire oriental, mais en même temps français. J'ai fait une grosse pièce de viande avec des tagliatelles de légumes et un gratin dauphinois. Donc, franchement, le menu, il était vraiment trop, trop bien. Pareil, la musique. J'ai pris le tabala. J'ai pris un violoniste. Franchement, c'était vraiment magnifique, magnifique. J'ai changé de tenue 4 ou 5 fois, vraiment. En fait, ma belle-mère, elle m'a ramené plein, plein de robes, de cafetan, de trucs. Il fallait que je suive les coutumes, vraiment. Donc, on avait, nous, la tenue tunisienne, Malahfa, du Janoub. On avait la Shedda pour ma belle-mère qui est algérienne. On avait déjà ma robe blanche. J'ai pris un cafetan vert qui était magnifique, vraiment. Et j'ai pris une robe à la fin pour le slow. Donc, vraiment, comment vous dire que, voilà, c'était vraiment éprouvant. Ensuite, une fois que cette soirée s'est terminée, je crois qu'elle s'est terminée dans les coups de 4h-5h du matin, j'ai enlevé ma robe de soirée. Je me suis mise en jogging. J'ai mis des baskets. On a pris nos valises et on est parti déjà de la salle. Donc, mon chéri, il avait pris un hôtel près de Orly pour l'avion. Mais, franchement, on est arrivé à l'hôtel vers 6h du mat, sachant que notre avion, il était à 9h ou 10h, je crois. Donc, on avait juste le temps de prendre une douche et de ressortir directement. Donc, on n'a même pas dormi. Ensuite, on est parti en os. On est parti au Bahreïn. Il y avait énormément d'heures de vol. On a pu un petit peu dormir dans l'avion, heureusement, parce qu'on était vraiment éclatés ce jour-là. Bref, du coup, on est arrivé en os. C'était super bien. On a passé des bêtes de vacances une semaine. Vraiment une semaine de folie. Ensuite, on est revenu ici en France. On s'est installés petit à petit. Je vous avoue que ce qui a pris le plus de temps, c'est les papiers. Je n'ai toujours pas changé mon nom de famille. Je n'ai toujours pas fait plein de trucs. Et là, du coup, on se retrouve le 3 juillet aujourd'hui. Presque 5 mois plus tard, on est en train de se préparer parce qu'on va aller en Tunisie, là, la semaine prochaine. Donc, samedi prochain, on va être dans l'avion. Ciao, là, si tout se passe bien. Donc, il vient avec moi en Tunisie. Je vais lui présenter ma famille là-bas. On va faire une petite soirée entre nous, voilà, pour les personnes qui n'ont pas pu venir. Et ensuite, on part pour un mois et demi de noces encore. Les grandes noces. Donc, on part en voyage. Je ne vais pas vous dire où. Je vais vous laisser deviner. Et surtout, je vais vous faire plein, plein, plein de vlogs. Comme ça, je vous emmènerai vraiment avec moi. Franchement, ces pays-là, ça faisait trop, trop longtemps que vous voulez les faire. Et là, ça va être l'occasion. Ça va être les vacances. Et donc, je vais vous emmener avec moi, vraiment. Je vais vous faire un vlog dans chaque pays. J'en fais pas mal, donc vous allez être servis. Mais voilà, ça, c'était pour vous mettre un petit peu à jour de ce qui s'est passé dans ma vie, quand même. Au niveau de ma marque, je pense que je vais reprendre ça en septembre dès mon retour de vacances. Parce que là, vraiment, j'ai pas la tête à ça. J'ai fermé mon site entre-temps. Après, voilà, j'ai toujours les petites clientes fidèles des Amours qui recommandent chez moi. Mais c'est vrai que je ne me suis pas encore occupée du stock, tout ça. Donc, dès que je reviens en septembre, normalement, si tout se passe bien, je suis censée reprendre tout ça. Il y a plein d'autres projets dont je ne vous ai pas parlé mais qui sont quand même assez confidentiels. Je vous en parlerai bientôt, N'Challa, si tout se passe bien. Mais voilà, il y a plein plein de nouveautés qui arrivent. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui s'est passé. Là, mes parents sont partis en Tunisie. Donc, nous, on va les rejoindre la semaine qui arrive. Je me suis installée à Paris. Franchement, la vie, elle change. Parce qu'à Paris, c'est pas comme en banlieue parisienne. Je suis vraiment très très contente. Je pense que, voilà, j'ai pris quand même pas mal de temps à m'installer parce que j'avais trop de trucs à apprendre, trop de trucs. Et encore, j'ai encore des trucs qui sont encore chez mes parents et que je vais ramener en septembre. Tout ça pour vous dire que je suis encore dans l'installation, quoi. Sinon, à part ça, je suis trop trop contente. Trop heureuse de vous retrouver. Trop contente de m'être mariée. Vraiment que du bonheur. Vraiment que du bonheur. Je suis très très active sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je vous le remets ici, au cas où. En tout cas, je ne vais pas faire en sorte que cette vidéo, elle soit trop trop longue. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'encourage et en plus, ça me fait avancer. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous êtes content de me retrouver. Par la même occasion. Pour ma part, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, prenez soin de vous. Et on va se retrouver bientôt. Anshallah. Sous-titrage Société Radio-Canada